Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et Images médiévales. Et nous continuons l'émission de la semaine dernière, c'est-à-dire cette balade, cette visite dans le Paris médiéval. Toujours avec Léa Hermenot, qui est une spécialiste du Paris médiéval. Léa, bonjour. Bonjour. Et donc, merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Bon, on enregistre cinq minutes après l'autre. J'aurais pu partir entre temps, c'est vrai. J'aurais pu partir entre temps. Non, tu es allé fumer ta clope, comme d'habitude. Et donc, on continue. Donc, on s'est arrêté, on était arrivé à l'île de la Cité, juste à côté. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. Donc, ceux qui n'ont pas écouté l'émission de l'année dernière, de la semaine dernière, quand même, vous pouvez la reprendre. Donc, le but, c'est de vous fournir une espèce de balade que vous pouvez écouter, en fait, et suivre un peu ce qu'on dit, et découvrir comme ça, en marchant, donc, le Paris du Moyen-Âge. Et donc, on avait commencé la semaine dernière en haut de la rue Saint-Jacques, un croisement rue Saint-Jacques-Russe-Soufflot, un remplacement de l'ancien forum de la lutèce romaine. Et donc, on est arrivé là, on est descendu tout complètement de la rue Saint-Jacques, et on est arrivé sur l'île de la Cité, on est juste à côté de Notre-Dame. Et Léa, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler que la rue Saint-Jacques, pourquoi est-ce qu'on va décider de descendre la rue Saint-Jacques ? C'est parce que la rue Saint-Jacques reprend le tracé du Cardo Maximus, donc cette voie très importante pour la ville antique. Donc, c'était un peu notre prétexte, en fait, de balade. On suit cette voie, qui est encore très importante, en fait, à l'époque médiévale, pour la rive gauche. La suivre nous a permis de croiser d'abord le petit pont, puis on est passé devant la cathédrale, ce qui est aujourd'hui la rue de la Cité. On aurait pu continuer encore tout droit, parce que le Cardo romain, il continuait, en fait, sur la rive droite, en empruntant ce qui est aujourd'hui le pont Notre-Dame, et en continuant tout droit ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Martin. Mais nous, puisqu'on fait une balade dans le Paris médiéval, eh bien, on ne va pas continuer tout droit. On va tourner sur notre gauche. Pourquoi ? Parce que, depuis le haut Moyen-Âge, le pont qui relie l'île de la Cité à la rive droite n'existe plus. On sait qu'au XIe siècle, on peut franchir à cet endroit-là la Seine, mais c'est probablement d'une manière très mal commode, puisqu'on appelle ça les planches de Mibray, s'il s'agit d'un passage en bois plutôt piéton, qui n'est pas très commode pour faire circuler des véhicules à roues. Donc, en fait, on n'emprunte plus ce passage-là. Il se trouve que, de toute façon, à la fin du XIXe siècle, a été implanté un autre pont, sous le règne de Charles Chauve, probablement, qui relie l'île de la Cité à la rive droite, 150 mètres en aval de la Seine. Et donc, c'est ce pont-là qui est devenu le point de franchissement entre l'île de la Cité et la rive droite. Donc, nous, en fait, on va aller le rejoindre, ce point de franchissement. Donc, pour ça, on va bifurquer. On va sortir de la rue de la Cité, on va tourner sur notre gauche, prendre ce qui s'appelle aujourd'hui la rue de Lutèce, et puis arriver, déboucher sur le boulevard du Palais. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la rue de Lutèce, je n'ai pas trop le compas dans l'œil, mais c'est très large comme rue. C'est même plus qu'une place qu'une rue, ça fait 50 mètres, etc. A l'époque, ce n'est pas du tout ça. En fait, on a une rue qui est assez étroite, qui s'appelle la rue de la Vieille Draperie. Et c'est cette rue-là, qui est perpendiculaire à la rue de la Cité, que l'on emprunte pour retrouver le boulevard du Palais. Et donc, encore là, ça augmente la densité et l'encombrement des rues, puisqu'il faut demander à tous les véhicules de faire une bifurcation à gauche, puis à droite, donc ça ralentit la circulation. J'ai une question. Est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont pas complètement reconstruit un pont tout droit ? C'est un gros problème qui embête beaucoup les historiens. Parce qu'autant au XIIIe, j'aurais pu comprendre en disant « Voilà, c'est le prolongement de la rue Saint-Denis, la rue Saint-Denis, c'est la voie royale, d'accord, ok, non, non. » Mais là, au IXe... Il y avait déjà l'importance de la rue Saint-Denis, elle était déjà importante en fait, au IXe. Elle reliait déjà à Saint-Denis, il y avait quand même déjà quelque chose. C'est peut-être pour ça en fait. Et puis il y a le palais, qui est pas loin, qui fait le pont des bouches, enfin part en fait du palais, qui est le siège du pouvoir royal depuis l'époque meurovingienne, en gros. Enfin, un des sièges, parce que le roi bouge beaucoup à cette époque. Et après, il y a des histoires de possession aussi, parce qu'il est fort probable que le passage... Alors là, je vais peut-être... je m'aventure sur des terres que je ne... pas très bien connues, pour moi, en tout cas. Mais le pont qui correspond au pont Notre-Dame actuel, en fait, appartient à des établissements ecclésiastiques qui n'auraient pas été prêts à céder, en fait, ou à financer, en fait, la reconstruction du pont. Ils peuvent très bien se contenter d'un autre voie, donc les planches de Mibrette. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, en tout cas. Effectivement, c'est un peu bizarre, mais il se trouve que c'est un pont qu'on construit 150 mètres en aval. Donc nous, hop, on bifurque sur la gauche, on rejoint le boulevard du palais, qu'on appelait à cette époque-là la rue de la Barillerie, et on aboutit donc au palais. Donc ce palais, comme j'ai dit, il existe depuis l'époque mérovingienne. Il subit fréquemment des reconstructions. Au XIIe siècle, il est bien remodifié. Au XIIIe siècle, Saint-Louis décide de lui ajouter la fameuse Sainte-Chapelle, bien connue de tous. Et au XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, on fait aussi beaucoup de modifications, parce qu'on a besoin d'administrations grossies, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de gens à loger. On se met à y implanter des fonctions, notamment les fonctions judiciaires, dont vous a parlé à Elisabeth Schmitt il y a quelques semaines, je crois. Oui, oui, excellente émission d'ailleurs. Tout à fait. Et donc du coup, on construit d'autres bâtiments, et notamment, on construit encore plus près de la rue de la Barillerie. Donc on augmente, on densifie un petit peu le palais. On densifie, on rajoute plein de bâtiments, et on rajoute notamment une tour que l'on voit encore aujourd'hui, qui fait l'angle entre le boulevard du palais et les quais, qu'on appelle la tour de l'horloge. Oui, qui est aussi une tour carrée, en fait. On voit une horloge du XVIIe siècle, cette fois-ci. Oui, mais il y avait une horloge quand même dès la fin du XIVe. Une des premières horloges publiques qui est implantée sur cette tour, d'où le nom de la tour de l'horloge, que l'on peut encore voir aujourd'hui. Et au passage, c'est pas rien, cette histoire d'horloge, parce que c'est avant, le temps était marqué par l'église, et avec cette horloge, le temps est marqué par le roi. Donc là, c'est évidemment un coup symbolique extrêmement fort. Un gros enjeu, effectivement, oui, tout à fait. Donc on passe, on va longer le long de la rue de la barriérie, on longe ce palais, et du coup, on arrive sur ce qu'il y a aujourd'hui, le pont au change. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le pont au change ? Eh bien, tout simplement parce que c'était un pont sur lequel on trouvait beaucoup de changeurs. L'échangeur, c'est quoi ? Eh bien, c'est des gens auprès desquels vous pouvez venir échanger vos monnaies, puisqu'il y a plusieurs systèmes monétaires qui avaient cours, en fait, au Moyen-Âge. Et donc, quand vous veniez d'une contrée un peu éloignée, pour pouvoir acheter en monnaie locale vos marchandises, il fallait que vous passiez par l'étape changeur, tout comme nous, quand on va dans un pays hors Union européenne. On pouvait obtenir une lettre de change et tout, qui était une espèce de forme de chèque pour simplifier, voilà. Je simplifie à l'extrême, oui, tout à fait. Changeurs qui sont aussi des banquiers, quelque part. Voilà. Donc, d'où le nom le pont au change. Il y a une question, le pont, c'est-à-dire que le pont, il y avait des maisons dessus, quand même ? Tout à fait. Alors, du coup, le pont, il a des maisons. Donc, nous, quand on prend le chemin du pont, qu'est-ce qu'on sent ? On sent, en général, pas mal de vent. On entend un peu de calme tout d'un coup. La circulation nous saute moins aux oreilles. C'est très lumineux. C'est aéré. C'est calme. On peut parfois entendre un petit peu l'eau. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait ou avec les émotions qu'on pouvait ressentir au Moyen-Âge, puisqu'en fait, le pont était loti des deux côtés et loti parfois des maisons avec beaucoup d'étages. Ce qui fait qu'on ne voyait absolument pas le fleuve quand on le franchissait. On pouvait très bien oublier ou ne pas savoir qu'on franchissait le fleuve quand on empruntait ce pont qui était plus une rue qu'un pont, en fait, finalement. Il y avait plus la tête d'un pont que d'une rue. Et puis, au niveau du son aussi, ça me permet de parler du projet de Mylène Pardoen, qui est une musicologue qui a cherché à reconstituer l'ambiance sonore de ce quartier-là pour une période beaucoup plus tardive, pour le XVIIIe siècle. Elle appelle ça le projet bretaise, mais qui pose des questions assez intéressantes et engage les chercheurs à réfléchir sur ce que pouvait être cette ambiance à cette époque-là. Et le fait d'avoir comme ça des bâtiments qui sont très proches de vous et qui arrêtent en fait tous les sons, et donc toutes les activités qu'il y avait sur le pont sonnaient différemment à vos oreilles. Donc il y avait une ambiance sonore qui était très dense et très chargée. Et en plus de ça, juste à côté du pont de change, on avait un autre pont qu'on appelle le pont au Meunier. Le pont au Meunier, en fait, il est constitué d'un alignement de bateaux au moulin, qui pouvaient être empruntés aussi par les piétons quand le pont au change était vraiment trop encombré. Mais en fait, du coup, c'est une bonne dizaine de moulins, en tout cas, qui travaillaient en permanence. Donc ça devait faire un bouquin assez impressionnant. En plus, pour un peu augmenter cette ambiance pressante, il ne faut pas oublier que certainement, je me trompe peut-être, mais les maisons sur le pont au change, comme souvent dans des rues parisiennes à l'époque, il y a beaucoup d'encorbellements, en fait. Donc ce qui fait qu'autant en bas, à l'étage zéro, enfin au niveau zéro, ça va encore, mais plus on monte, plus en fait on mange sur la rue pour gagner un peu d'espace dans les maisons. Et donc, en fait, il faut imaginer que c'est quasiment un tunnel, en fait. Et moins il y a de lumière, effectivement. En fait, en fin de compte, c'est quasiment une ambiance de souk, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est encore plus vrai. Enfin, oui, c'est tout à fait ça. Oui, donc voilà, il faut imaginer. Surtout avec pas mal de commerçants et tout. Donc forcément, c'est bruyant et tout. Ou alors un marché couvert aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Donc on continue comme ça le long du pont au change. Et puis à quoi est-ce qu'on se heurte quand on met le premier pied sur la rive droite ? Eh bien, au fameux Grand Châtelet, qui est le pendant du Petit Châtelet qui fermait la rue Saint-Jacques sur la rive gauche. Le Grand Châtelet, c'est un bâtiment, c'est une fortification. C'est comme tu disais, un petit château qui est encore plus grand que le Petit Châtelet, qui est un porche, sur le même principe, un porche qui peut être fermé et qui est flanqué de plusieurs tourelles, qui est lui aussi construit, enfin le premier châtelet, en fait, il est construit aussi au IXe siècle. Il va être considérablement remodifié entre-temps. Et il est définitivement, enfin il est démoli en fait au XIXe siècle. Mais donc c'est aussi, c'est une porte en fait, qui est là, une fortification qui est là pour protéger en fait des assaillants. Puisqu'en général, quand vous voulez protéger une ville, vous protégez les entrées des ponts. Comme ça, on se protège des riveaux. Donc on franchit ce Grand Châtelet. Et là, on se retrouve dans un quartier extrêmement animé. Aujourd'hui, quand vous finissez de franchir le pont au champ, vous arrivez sur la place du Châtelet, qui est elle aussi très aérée. Vous pouvez observer, voir des choses, des bâtiments assez loin. Encore même principe que sur le pont. La vue est complètement obstruée par d'autres bâtiments. Donc on n'avait pas en fait une possibilité au Moyen-Âge de voir très très loin, beaucoup plus loin que les bâtiments qui sont devant vous. En face de la place du Châtelet, elle est issue de la démolition du Châtelet. Quand vous débouchez aujourd'hui sur la place du Châtelet, en face de vous, vous allez voir Sébastopol. Quand on débouche, quand on sort du Châtelet au Moyen-Âge, en fait, nous, on est un petit peu décalé vers l'ouest. On débouche sur la rue Saint-Denis, qui est la rue principale de la rive droite, qui est une rue très très importante, en tout cas économiquement et symboliquement, pour la rive droite. Juste au passage, quand même, sur la droite, qu'on voit encore aujourd'hui, on a la tour Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est la tour de l'église Saint-Jacques de la boucherie. Donc il y a juste à côté, vu que c'est une tour qui a été construite avec les deux nations débouchées, il y a la grande boucherie de Paris, donc c'est les abattoirs. C'est les abattoirs, effectivement, donc les animaux sont abattus au centre, en tout cas dans un des coins les plus populeux, les plus davides, avec tout ce qu'il faut imaginer comme odeur, tout bêtement, le sang, mais aussi évidemment les excréments des animaux qui sont évacués, les boyaux et tout. Tout ça qui se mêlait aussi, probablement, à des odeurs beaucoup plus agréables. Donc on pouvait y avoir, je ne sais pas moi, des odeurs de fleurs, ou des odeurs de viande qui rôtillent, du vin, etc. Et puis à côté, effectivement, le fumier, le cochon qui crie et qui est égorgé. Effectivement, il y a vraiment ces ambiances où vous avez de tout, et puis à chaque pas, il y a des odeurs et des sons extrêmement différents qui vous assaillent. Il y a aussi augmenté cette vision-là, cette intensité, par justement le fait que l'espace est très renfermé, et donc du coup tout prend une résonance encore supplémentaire. Donc on continue sur la rue Saint-Denis. De la rue Saint-Denis, tu disais que c'était une rue très importante. On avait parlé, oui, oui, tout à fait, on en a parlé même avec Antoine Destembert, quand on parlait de l'Atlas aussi, de l'Atlas de la France médiévale. La rue Saint-Denis, c'est évidemment, à partir du XIIe siècle, et encore plus au XIIIe et tout, c'est la voie qui connecte le palais avec la nécropole royale, et l'abbaye royale de Saint-Denis. Donc là, c'est évidemment une voie quasiment sacrée, en fait. Donc c'est une voie extrêmement importante, mais aussi très industrieuse, très populeuse, très commerçante, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de passages, mais en plus, elle est assez grande, cette rue. Alors, comparativement à d'autres, elle est plutôt grande. Pour nous, c'est très étroit. C'est à peu près la même dimension que ça a actuellement. Donc, ça fait 6-7 mètres. Pour Paris, c'est déjà une bonne dimension. Pour nous, c'est très étroit, actuellement. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle est parfaitement parallèle au cardo romain, qui a été repris par le tracé de la rue Saint-Martin. Et on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à s'installer le long de la rue Saint-Martin ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu, mais une des hypothèses, c'est que la rue Saint-Martin, elle a été très tôt un peu stérilisée par les établissements ecclésiastiques, qui sont implantés à son bord, tout début du Moyen-Âge. Et donc, du coup, vous n'avez plus de terrain disponible. Donc, si vous vouliez implanter de nouvelles activités, il fallait s'en émanciper. Un peu comme chez nous, dans nos villes actuelles, où s'il y a des centres commerciaux, des choses comme ça, ils ne vont pas s'implanter en ville, mais à l'extérieur, en banlieue, ce qui fait qu'en fait émergent, presque à l'extérieur de la ville, des nouveaux pôles d'activité économique. Quand tu parles d'établissements religieux, tu penses à Saint-Martin-des-Champs, par exemple ? Par exemple, tout à fait. Saint-Martin-des-Champs, fondé au XIe siècle, tout est dans le nom, à côté de la rue Saint-Martin, mais à l'époque où, en fait, c'est Deschamps. Quand on regarde la carte des établissements ecclésiastiques au début du Moyen-Âge, pratiquement tous sont le long de la rue Saint-Martin. C'est aussi parce que c'est lié au prestige de la rue, c'est le quart d'eau antique, donc c'est la voie, en plus elle est pavée, elle est même plus que pavée, elle est dallée. Donc c'est très impressionnant, c'est la seule rue qui... C'est l'âge romain qui est resté, c'est-à-dire que la rue Saint-Martin, quand on continue vers le nord, c'est ce qui va devenir aujourd'hui la nationale 2, donc voilà, plus ou moins. Et donc, le truc, c'est que c'est en fait l'ancienne voie romaine qui menait directement vers les Flandres, tout bêtement vers la limite de l'Empire romain pour faire passer des légions, en fait, tout bêtement. Donc oui, c'est une rue extrêmement prestigieuse, en fait. Donc se développe, mais comme elle ne peut pas forcément être très occupée, se développe en fait probablement cet axe qui lui est parfaitement parallèle, c'est 300 mètres à l'ouest, qui s'appelle la Roussaint-Denis. C'est une notion que vous remettez aussi tout bêtement. Alors Roussaint-Denis, effectivement, elle a commencé, il y a des premiers, il y a des dallages, effectivement, de la fin de l'Antiquité. Mais elle n'avait pas à l'époque la même importance. C'est un plan orthonormé, on a l'impression quand même que c'est quand même bien parallèle, en fait. Alors il faut se méfier de cette notion orthonormé. Ce n'est pas parce qu'on a deux rues parallèles qu'on peut forcément parler de plan orthonormé, mais en tout cas, il y a des choses qui... Oui, il y a une présence, il y a des traces d'un réseau vier, effectivement, à cet endroit-là. Donc pourquoi est-ce que cette... Ce qu'on va faire, c'est que nous, on ne va pas emprunter le boulevard Sébastopol, qui n'existe pas du tout au Moyen-Âge, puisque c'est une création haussmannienne. On va revenir plus tard sur l'intérêt de ce boulevard, sur ce qu'il nous apprend de l'histoire de la ville, mais pour l'instant, on va remonter la rue Saint-Denis. Quand vous vous arrêtez à l'angle que forme la rue Saint-Denis avec la rue de la Ferronnerie, c'est juste après la rue des Lombards, pour ceux qui visualisent, qui ont un plan en tête ou qui sont sur les lieux, eh bien, on se trouve là, à l'emplacement... Si on avait été là au Xe siècle, on serait tombé sur la première enceinte, l'enceinte primitive de Paris. D'accord, oui. Qui est une enceinte... Alors, ce ne sont pas les murailles qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est constitué d'une levée de terre avec un fouet, c'est ça qui la précède. Et c'est une enceinte qui... C'est la première enceinte que l'on trouve sur la rive droite, en gros, qui va du Louvre à l'hôtel de ville actuel. Je fais une petite insiste, quand même, parce que la première, toute première enceinte... Ça, c'est voilà, il faut juste en parler. Tu dis la première enceinte sur la rive droite. Mais c'est vrai qu'évidemment, la première enceinte, c'est sur l'île de la Cité, et c'est la construite au Bas-Empire. Oui, au IIIe siècle, pour éviter en cas d'invasion, vu que c'est une période un peu trouble et tout, voilà. Donc, c'est une petite enceinte qui entourait une île de la Cité encore plus petite qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais voilà, parce qu'évidemment, après, les constructions mangeaient, en fait, un peu à peu la Seine. Mais voilà, donc là, c'est la première enceinte au Xe siècle. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'était pas rapport ? Est-ce que le Xe siècle, ça me fait penser forcément un peu aux vikings et tout ? Donc, est-ce qu'on a une idée de pourquoi cette enceinte ? Oui, effectivement, c'est pour se prémunir. En fait, il y a déjà eu des sortes de petites fortifications pour protéger, notamment autour de Saint-Germain-le-Sierrois ou autour de ce qu'est aujourd'hui la place de l'hôtel de ville, des choses encore un peu plus primitives. Mais là, il s'agit de réunir tous les prémices, enfin, les petits bouts de tissu urbain, comme ça, qui se positionnent près de... Les différentes églises, d'ailleurs, les premières églises de la Rêve-Droite sont mises derrière l'enceinte, en fait, Saint-Germain-le-Sierrois, Saint-Gervais, ouais, ouais. Et donc, c'est pour vous... Si vous avez le fleuve dans le dos, si vous êtes au coin de la Ferronnerie, retournez-vous, donc mettez-vous face au fleuve et vous allez voir à quel point le fleuve n'est pas très loin du tout. Et ça vous donne, en fait, l'image de Paris, à quel point est-ce que Paris est minuscule, en fait, par rapport à ce qu'on connaît actuellement, évidemment, au Xe siècle. C'est vraiment tout petit. Surtout qu'à l'époque, la Rêve-Gauche, elle est quasiment abandonnée, en plus. Alors, elle n'est pas abandonnée, mais en tout cas, elle est beaucoup moins dense qu'auparavant. Oui, tout à fait. Oui, donc, ouais. Donc, voilà, c'est juste pour que vous ayez, en fait, un petit peu un ordre d'idée sur quelle était l'ampleur de la ville en Rêve-Droite, à cette époque-là. Donc, nous, on continue, on passe au-delà, on enjambe, on fait une... Donc, vous voyez cette fontaine. Cette fontaine, elle marque quoi ? Eh bien, elle marque l'emplacement d'un grand cimetière, qu'on appelle le cimetière des Innocents, qui est un grand quadrilatère de 80 mètres sur 100, à peu près, et qui est pas forcément le plus vieux, mais en tout cas, le plus important des cimetières au bas Moyen-Âge, et qui le restera encore pendant une bonne partie de l'époque moderne par la suite. Donc, c'est un lieu dans lequel on enterre des gens. C'est le principe du cimetière, en fait. Point important, cimetière qui est au centre de la ville, alors qu'aujourd'hui, les cimetières, elles sont à l'extérieur, donc on a un rapport différent avec la mort. Et puis voilà, il faut comprendre qu'à l'époque, quand tu dis cimetière, il y a des images, on pourrait essayer d'en ressortir, mais cimetière, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de sépulture. On enterre les gens, même la terre. C'est pas un mépris, au contraire. C'est juste comme ça qu'on fait. Et quand on va vider le cimetière, donc c'est 1780, je crois. 87, oui. Oui, 87. Tout ça, ça va être mis, d'ailleurs, dans les catacombes actuelles qui se visitent aujourd'hui et tout, les obsuaires et tout. Il y a des centaines de milliers de personnes, en fait, qui ont été mis, empilés les uns sur les autres et tout. Justement, au départ, c'est juste un cimetière. Il y a tellement, tellement, tellement de besoins. Parfois, on se retrouve à ouvrir des tombes, des sépultures qui ne sont pas encore, j'espère que vous ne mangez pas, mais où la décomposition des corps n'est même pas terminée. Donc, les gens, les façoyeurs, doivent, du coup, c'est un peu compliqué, etc. Donc, il faut, en général, un peu vider aussi, parfois, les sépultures. Et d'où l'établissement de charniers qui bordent, en fait, ce cimetière, qui sont, en fait, des grands placards ou, comment dire, des grands meubles dans lesquels on va ranger, en fait, les ossements des précédents occupants des lieux. Alors, précisément, c'est pas parce que les gens du Moyen-Âge sont des gens morbides ou qui aiment bien jouer avec les nonos. C'est tout bêtement parce qu'à l'époque, on croit à la résurrection des corps. Et donc, on préserve bien les os en attendant l'Apocalypse, le jour où, en fait, les corps vont pouvoir, en fait, être restaurés, en fait, à un corps glorieux puis rejoindre le Christ. Voilà, donc, c'est les croyances de l'époque. Donc, voilà. Aujourd'hui, évidemment, on ne fait plus ça. Ou alors, vous avez des pratiques bizarres, mais voilà, chacun son truc. Oui, parce que le fait de ne pas vouloir avoir, ne pas porter atteinte, en fait, aux sépultures, c'est lié, quand même, en fait, à cette vision du corps que l'on doit maintenir, en fait. Pas forcément à des visions religieuses. C'est vrai, c'est vrai. Oui, en effet, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un pays où il y a beaucoup de crémations, par exemple. Même si ça prend beaucoup, beaucoup de... Oui. Mais il y a toujours cette idée de ne rouvrons pas des sépultures parce que ça pourrait, entre guillemets, c'est ce qu'on entend souvent sur les chantiers archéologiques, déranger ces gens, quoi. Donc, il y a cette idée, quand même, qu'il faut garder les gens avec tous les os bien connectés, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, tu disais que les cimetières, effectivement, c'était... Il n'y a pas du tout la même vision que nous puisqu'on n'avait pas le même rapport à la mort. Effectivement, on n'avait pas ce sentiment ou ce besoin de forcément mettre de côté, comme ça, les lieux de sépulture. Et il y a un truc qui nous le montre particulièrement, c'est que juste à côté du cimetières, mais vraiment juste à côté, il y a le plus gros marché de la ville de Paris qui s'appelle à l'origine le marché des Champaux, qu'on vit, ce qu'on se met à appeler le marché des Halles. En gros, c'est comme si Rungis était au milieu de la ville de Paris actuelle, quoi. Il faut nourrir, tu l'as dit, à la fin du 14e 200 000 habitants, enfin, début du 15e, 200 000 habitants. C'est énorme. Voilà. Donc, il faut absolument faire venir un provisionnement énorme. Alors, il y a des marchés partout dans la ville, mais le marché des Halles, c'est vraiment le plus gros, il est quotidien, il est permanent, etc. Et donc, c'est sur le lieu du forum, notre forum des Halles, en fait, actuel, qui en est directement issu. Et c'est pareil, là, c'est une occupation qui va durer très longtemps parce que le forum des Halles, enfin, les Halles, en tant que marché, ça va être détruit en 1971. Donc, voilà, cette présence est très forte. En fait, on voit que l'implantation comme ça au Moyen-Âge, ça va durer bien après le Moyen-Âge. Bien sûr. C'est une contrepartie de l'époque contemporaine. Tout à fait, exactement. Donc, voilà, on peut continuer notre chemin le long de la rue Saint-Denis, laisser de côté le cimetière, les Halles, on continue, on remonte encore. Et on peut s'arrêter, encore une fois, au croisement avec la rue Etienne-Marcel. Pourquoi est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Eh bien, parce que c'est là que passait l'enceinte de Philippe Auguste qui, elle, a été construite entre 1190 et 1210. Et donc, ça, c'est un ouvrage qui est un petit peu différent de l'ouvrage qu'on a déjà croisé tout à l'heure, qu'on appelle l'enceinte primitive. Là, c'est une vraie muraille comme on a vu dans les manuelles ou dans les livres quand on était petit. C'est vraiment des trucs en pierre, c'est du solide, ça fait 3 mètres de large au bas du mur, ça fait 6 mètres de haut, c'est vraiment du bel ouvrage. C'est de la pierre et ça, ça résiste bien du coup, comme c'est de la pierre et on en garde encore plein de vestiges dans la ville de Paris. Il y en a un côté Charlemagne. Oui, c'est Charlemagne. Il y en a dans le crédit municipal rue des Frambourgeois. Vous pouvez aussi voir une tourelle. En rive gauche, il y en a plein aussi derrière le lycée Henri IV. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez en voir une. Et notamment, d'ailleurs, là, à l'angle, si vous êtes à l'angle entre la rue Étienne-Marcel et la rue Saint-Denis, si vous prolongez, voilà, si vous allez légèrement sur votre gauche, si vous entrez dans le 16 rue Étienne-Marcel, eh bien, au fond de la cour, vous en trouverez un vestige. Donc là, on est vraiment juste à côté. Donc en général, il y a plein d'endroits où on peut en retrouver. Donc ça, c'est pour vous montrer. Là encore, vous pouvez faire la même chose que pour l'enceinte primitive. Vous vous retournez face au fleuve et là, vous voyez que déjà, on a parcouru. On a un peu plus de distance. Donc la ville, quand même, en deux siècles, en gros, c'est bien étendu. C'est général, en plus en Occident, on a une époque où les villes grandissent de plus en plus. Mais c'est vrai que Paris, ça prend des proportions assez gigantesques parce que c'est une ville absolument énorme. Et Philippe Auguste, on en parlait un petit peu. L'enceinte, c'est une enceinte énormissime en fait, 5 kilomètres de circonférence. C'est pas rien pour l'époque. Donc il faut imaginer, ça a été long aussi à construire et ça a coûté extrêmement cher. J'avais dit, quand j'ai fait l'émission avec Léo, j'avais dit que c'était Alec Baldwin qui avait écrit le bouquin. Je me rappelle, je crois que c'est John Baldwin qui a écrit Paris 1200. Donc c'est pas Alec Baldwin qui est un acteur. Ou alors il cache bien son jeu, il est aussi médiéviste. Voilà, c'est Hors perdus. Donc c'est John Baldwin qui a écrit un bon bouquet qui est Paris 200 qui montre bien, je crois qu'il a sorti des comptes aussi de l'enceinte et ça coûtait extraordinairement cher. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage assez important. Et donc en plus, c'est un coup politique aussi de la part de Philippe Auguste qui entoure la ville, qui dit je protège la ville. Exactement. C'est une manière aussi. Et c'est aussi du coup un ouvrage qui va fortement marquer l'évolution de la ville puisqu'en fait, on va en garder des traces jusqu'à encore très récemment et qui va par exemple laisser une trace très importante dans le parcellaire de la ville où en fait, on suit très aisément le tracé de la ville parce que les parcelles se sont constituées, se sont par rapport aussi à l'enceinte. Donc quand on... C'est-à-dire les tracés de rue, ça recoupe parfois le tracé de l'enceinte ? Alors non seulement les rues, en fait, effectivement, il y a plein de rues qui ont été créées parce qu'en fait, c'était des chemins qui longeaient l'enceinte. Par exemple, la rue des Franckbourgeois, typiquement, c'est en gros l'équivalent du chemin de ronde, si vous voulez. Si tu veux. Oui, oui. Et puis, et aussi les parcelles, c'est-à-dire l'emplacement au sol, enfin la surface qu'occupe votre maison qui est... Quand on s'approche de l'enceinte, en fait, et en général, le dessin est déterminé par la présence de l'enceinte et même quand l'enceinte a disparu, les parcelles, elles gardent leur forme et donc du coup, on peut suivre comme ça, comme ferait un pisteur qui suivrait un animal. Il ne va pas suivre l'animal, mais il va essayer de repérer en fait les indices que l'animal aurait pu laisser sur le bord du chemin. Et bien là, c'est un peu pareil. Le chercheur, quand il examine les parcelles, c'est ce qu'il fait. En fait, il essaye de regarder quelles traces auraient pu laisser le passage de l'enceinte même une fois que celle-ci a disparu. D'accord. C'est quelque chose qui est très faisable avec l'enceinte de Philippe Auguste qui est par contre beaucoup moins faisable avec d'autres enceintes. Donc, l'enceinte primitive, on y arrive un petit peu, mais l'enceinte de Charles V qui, elle, était construite fin 14e a très peu laissé de traces dans les parcelles. Dans les rues, oui, mais pas dans les parcelles. D'accord. Parce que dans les rues, par contre, c'est quand même... Oui, clairement, tous les boulevards, en fait, prennent le... Tout à fait. Donc, on peut continuer notre journal. On est presque arrivé à la fin de la balade. Si on continue à remonter la rue Saint-Denis, à un moment donné, vous allez trouver sur votre droite le passage de la Trinité. Alors, c'est un passage qui est aujourd'hui couvert, je crois. Et pourquoi la Trinité ? Eh bien, parce que dans cette îlot qui borde qui est juste à votre droite, se trouvait un hôpital, l'hôpital de la Trinité qui a été fondé au XIIe siècle. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez emprunter ce passage de la Trinité. Vous allez aboutir, en fait, devant... sur le boulevard Sébastopol, enfin, devant le... en fait, le monoprix du boulevard Sébastopol. Et il faut savoir qu'il y a deux ans, c'était en 2015, des équipes de l'INRAP, donc l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, a fait des fouilles dans les sous-sols de ce supermarché et il y a trouvé, eh bien, une partie du cimetière de l'hôpital de la Trinité. D'accord, oui. Qui était, en fait, juste derrière l'hôpital qui, lui, bordait la rue Saint-Denis. Donc, on voit que, encore aujourd'hui, eh bien, on garde des... se trouvent dans nos sous-sols des traces des occupations, en fait, médiévales. Donc, voilà, c'était juste pas un petit... Oui, mais c'est vrai que c'est important parce que c'était un gros chantier de fouilles. Donc, on a trouvé quand même... Voilà, on en avait parlé aussi sur la page Facebook. L'INRAP avait quand même pas mal parlé. C'était assez impressionnant aussi les résultats qu'ils avaient trouvés. Donc, en effet... Parce que, du coup, c'est intéressant d'étudier une population parce que, du coup, ce sont des gens qui ont d'abord fréquenté l'hôpital et ensuite qui sont morts parce que, voilà. Mais, du coup, ça donne une bonne occasion de essayer de comprendre de quelle maladie les gens souffraient, est-ce qu'ils ont été guéris ou pas guéris, quelle solution on avait tenté pour laquelle on avait opté, etc. Alors, je vous propose de revenir vers la rue Saint-Denis. On continue à la montée et là, on s'arrête au boulevard Poissonnière. La Poissonnière, c'est là que passait l'enceinte de Charles V que je viens juste de parler et qui a été établie entre 1356 et 1383 qui, elle, n'est pas constituée d'une muraille. C'est encore une levée de terre avec plusieurs fossés qui protègent cette levée de terre. C'est moins impressionnant que l'enceinte de Philippe Auguste mais elle existe encore et c'est sur ces différents fossés que se sont établis les boulevards actuels, Poissonnières, etc. Et puis, si on continue après, c'est notamment quand on prend, on voit bien quand on prend à gauche, à droite, à gauche, pardon, si on est dos à la Seine, on prend à gauche la rue d'Aboukir, des choses comme ça et tout. On voit bien, en fait, en toutes les rues parallèles à la rue d'Aboukir, il y a différents niveaux, on voit bien encore cette levée de terre, c'est assez impressionnant. Qui a marqué quand même l'espace. Pour le coup, l'espace est très marqué mais ça ne se voit pas parce qu'on est habitué en fait. Mais en fait, pareil, quand on suit les boulevards et tout, il y a aussi, on voit nettement les levées de terre et tout. Disons que la surface de Paris est quand même assez plane et donc du coup, mais le moindre petit, le petit élévation, en fait, correspond probablement à quelque chose qui préexistait. Donc là, tu parlais, toi, d'aller sur la gauche et de prendre la rue d'Aboukir. Moi, je propose quand on est à la sortie de la rue Saint-Denis justement de bifurquer sur la droite, de marcher une centaine de mètres et vous allez vous trouver en fait en haut du boulevard Sébastopol. Si vous regardez le boulevard Sébastopol, en fait, il est parfaitement parallèle à la rue Saint-Denis. Et justement, si vous poursuivez encore une centaine de mètres, vous allez aboutir à un monument qu'on appelle la Porte Saint-Martin qui correspond donc au vestige qui marquait l'entrée Saint-Martin de l'enceinte de Charles V. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien que la rue Saint-Martin, elle est elle aussi parallèle au boulevard Sébastopol. Et donc, si on se rappelle un peu ce qu'on a dit, la rue Saint-Martin, c'est reprend le tracé du quart d'eau romain, donc la voie principale de la ville antique. La rue Saint-Denis, on a dit, c'est la voie principale de la ville médiévale. Et quand la rue, elle est complètement, elle est trop encombrée, elle est trop étroite, que fait Haussmann quand il cherche à assainir un petit peu et à favoriser la circulation dans la ville ? Eh bien, il établit le boulevard Sébastopol qui est parfaitement au milieu entre la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, ce qui est une rue extrêmement large qui permet de faciliter la circulation. Ce qui vous montre bien qu'on a une grande permanence en fait de la circulation dans la ville. C'est la première percée d'Haussmann, le boulevard Sébastopol, donc c'est vraiment le premier truc objectif. Et par-dessus de marcher, ça a déterminé aussi l'emplacement de la gare de l'Est, si j'ai les souvenances. Donc tu vois, le tracé médiéval, ça a même déterminé l'emplacement d'une gare au 19ème siècle. Voilà, le tracé médiéval qui lui-même a été quelque part très influencé par le tracé antique et probablement le tracé antique a repris une route proto-historique. Donc en fait, on est tout le temps en train d'avoir affaire avec des héritages, on s'accommoder des choses qui existent. Qui existent déjà, oui. Et donc, oui, non. Non, vas-y, Pille. Non, mais du coup, pour conclure un petit peu sur cette balade, on est parti de l'idée que le centre de la ville antique était très loin du centre de la ville médiévale puisque la ville médiévale, c'est surtout un rive droite, enfin, le centre vraiment économique, c'est en rive droite et par contre, le centre de la ville antique, c'est en rive gauche. Donc on voit que la ville ne s'établit pas du tout au même endroit mais par contre, en fait, il y a des logiques quand même qui perdurent puisqu'on a vu l'importance de la rue Saint-Jacques en rive droite, en rive gauche, pardon, puisque c'est au bord de la rue Saint-Jacques que s'implante pas mal d'activités et aussi pas mal d'établissements ecclésiastiques. Donc même si la ville antique fonctionne très différemment, en fait, il y a des choses quand même qui subsistent et qui vont perdurer comme ça dans la ville médiévale et on le voit très bien en rive gauche avec cette juxtaposition des trois tracés qui correspondent chacun en fait à une espèce de phase, de grande phase du développement de la ville. Bah écoute, ma foi, on a fait le tour là, donc voilà, c'est quand même où on a fait, on a traversé, on n'a pas fait le tour, on a fait la traversée de Paris. Il fallait qu'on le place quand même. Et donc, non, je n'ai pas imité Bourville, je ne me regarde rien, c'est hors de question. Donc, mais donc voilà, merci encore une fois Léa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aussi que tu co-animes sur Radio Campus Paris l'émission Les pires qui roulent et aussi l'hôte On révise nos classiques. Voilà, donc deux excellentes émissions d'archéologie et d'archéologie et cinéma et tout à écouter absolument. Et bien, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en suivant la page Facebook et aussi en suivant notre chaîne YouTube. Merci aussi à Examen d'avoir monté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio